bonjour messieurs bonjour hello salut je viens de faire le rodéo et croyez moi j'ai pas tenu l'ensemble et j'ai même mal derrière la nuque je pense qu'il ya eu des accidents donc bonjour vous êtes vous êtes vous êtes deux équipes différentes en fait d'un côté dofus avec simsoft c'est ça et de l'autre côté hito et ulric hito que je connais depuis hier seulement pas du tout pour sledge sledge qui était pour la première fois jouable à cette convention alors alors sledge comment ça se passe les gens est ce qu'ils ont aimé alors les retours sont super positif tout le monde sort avec le sourire refait deux fois deux trois fois la chille donc on est super content en tout cas et aussi bah oui alors qu'est ce que sledge on explique un petit peu comme on en a parlé l'année dernière parce que c'était en démo l'année dernière mais en démo non jouable c'est ça des gens joués pour un public d'ailleurs c'est un concept assez bizarre je tiens à le dire venez voir des gens jouer au jeu voilà donc là les gens ils peuvent jouer c'est un jeu en 3d c'est rare pour ankama et qu'est ce que c'est le principe en fait ouais alors donc effectivement c'est le premier jeu entièrement en 3d ankama il est déjà entièrement en 3d pour une raison c'est parce que c'est un jeu en temps réel d'action donc c'est du hack and slash donc pour résumer grosso modo on se balade on détruit des monstres on récupère l'équipement et l'expérience donc c'est très très simple mais le but c'est que ce soit rapide et fun en fait et voilà donc tout le but c'était transposer l'univers dans le kama dans un univers 3d ce qui n'a pas encore été fait c'est jouable par équipe de 4 c'est ça voilà ouais de 1 à 4 joueurs en fait avec des donjons qui s'adaptent en fonction du nombre de joueurs d'accord l'équipe à d'accord il ya plus de deux mobs plus de monstres plus de difficultés les monstres ont plus de points de vie etc 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 et donc là les gens ont pu tester des donjons un peu spéciaux pour la pour la conv c'est ça oui alors en fait pour la convention donc pour rester dans le thème de toute cette convention 6 on a fait deux donjons spéciaux l'un se termine avec maskman en boss de faim et l'autre se termine avec remington qui fait appel à son frangin granny donc voilà granny un peu sous stéroïdes un super granny mais c'est version sledge et donc voilà donc ces deux donjons qui diffèrent qui diffèrent un petit peu dans le style d'ambiance etc visuellement et c'est surtout le combat de faim en fait qui est assez différent d'accord moi j'ai fait que le roublard c'est la classe bas masque man a tout autant de la classe a d'accord toujours bas restent dans l'optique des masques donc les trois fases masques de classe masque du pleutre et masque du psychopathe d'accord le jeu est super beau on l'avait pu voir l'année dernière déjà c'était joli mais là vous avez vraiment boosté les décors le jeu a été gradé vous en êtes où du jeu en fait en fait donc pourquoi il rit pourquoi il rit non non mais en fait ici c'est vrai qu'on a on a pas mal ajouté des features depuis l'année passée justement donc ici la grosse différence déjà c'est que vous voyez un extérieur et plus un intérieur parce que l'ambiance de dofus et des jeux wakfu etc sont souvent dans des grands extérieurs étendus tout ça donc on voulait avoir aussi ce type d'ambiance dans ce lèche et donc un des efforts qu'on a essayé de faire ce qui ce qui a été assez difficile mais on parvient quand même à s'en sortir c'est justement d'avoir des décors assez chargés assez fouillis malgré que le jeu soit entièrement géré en aléatoire etc d'accord et donc en pour répondre à ta question de où on en est donc en fait mais où on en est dans ce lèche il nous reste encore pas mal de choses à intégrer ici on a fait une démo qui est orientée expressément sur le combat pour avoir les retours des gens sur toute cette phase qui est quand même la phase la plus importante pour un qu'un slash il nous restera évidemment tout ce qui est expérience loot inventaire parce que ça va être une très grosse partie toute la partie communautaire aussi sociale retrouver son groupe se balader sur une île avec les joueurs et tout ça il y a quand même pas mal de production le jeu sort la semaine prochaine pas avant ouais ou même deux semaines en fait d'accord très bien est ce que vous avez autre chose à dire sur slides ou pas pour être quand même sympa et pour quand même annoncer une date même si on va pas annoncer la date de sortie du jeu d'accord on peut dire qu'il y aura une bêta fermée qui sera prévue pour cette année en 2011 donc très bien bon en tout cas ça donne envie voilà moi j'ai testé ça donne vraiment envie et voilà 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2